coucou les filles troisième tentative j'espère que cette fois ci ça va marcher la première fois j'ai été dérangé en plein milieu j'ai été obligé de couper la vidéo la deuxième fois la vidéo a chargé pourtant elle a chargé mais quand on veut afficher sur youtube elle me dit que la vidéo est trop longue donc du coup je me suis levée en pompe et je vous refais la vidéo voilà mon petit chou dort donc j'en profite j'espère qu'il réclamera pas le bib avant la fin du de la vidéo donc je vais me dépêcher cette fois ci voilà aujourd'hui vous pouvez voir je suis dans ma scraproom j'ai dû déménager puisque en fait la scraproom était dans la chambre de ce qui est devenu la chambre de mon fils donc voilà on a déménagé je vous ferai une vidéo une c4 une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai à faire il ya encore plein de choses à ranger il ya des papiers dessus le bureau le bureau est un peu petit pour travailler donc c'est souvent que je me mêle à ça à manger plutôt où j'ai fait les précédentes vidéos voilà donc c'était pour vous montrer mais trois passages cénose donc il ya à peu près trois semaines il ya quinze jours et jeudi dernier voilà donc on va commencer comme ça donc il ya trois semaines j'y suis allé comme j'y vais à à peu près une fois par semaine et j'ai trouvé donc ceci voilà ces petits embellissements bois j'aimais beaucoup le travail sur les petites fleurs voilà alors voilà et dans le même format les petits papillons voilà j'espère que vous verrez bien voilà ensuite j'ai trouvé ce ruban voilà les boîtes elle fallait 50 centimes le ruban 99 centimes et il y avait dans la même collection que l'autre ruban ceci voilà ce ruban avec des petites étoiles voilà ce que ça donne voilà on dirait de la twin avec c'est un petit peu plus rigide que la twin quand même et ça fait vraiment beaucoup plus beaucoup plus dur on va dire voilà ça c'était dit mais j'ai oublié de la marque joycraft voilà voilà la planche 1,50€ voilà ça c'était il ya trois semaines il ya quinze jours j'y suis retourné suite à ce qu'elle a vu sur facebook ce que nous avait publié sur facebook la rivage de craft j'y suis allé la grosse déception sincèrement en grosse déception il y avait une seule collection de disponibles roa d'al banking doling c'était affreux il n'y a pas d'autres mots c'était moche je comprends pourquoi c'est resté sur le dos de docraft bon j'ai pris quelques bricoles alors notamment ces cartes de journaling voilà en fait je pense que ce sera plus pour récupérer le papier que réellement les cartes de journaling en elle même juste pour me faire une base je repeindre est sûrement en blanc et puis vu le prix 30 centimes je ne suis pas toujours dans la même collection affreuse ces petites notes pareil je pense juste me récupérer quelques modèles peut-être la verte n'était pas vilaine voilà celle avec les poids aussi je sais pas si vous allez bien voir voilà et dans la même collection il y avait les petits nuls qui était plutôt mignon surtout les roses surtout sa poids ils étaient très joli les rubans faisaient 1,50 euros les notes je sais pas si j'ai dit c'était 30 centimes aussi et il y avait des cartes des cartes vierges de chez docraft voilà je vous montre de chez pepper mania voilà l'aimentary voilà ils sont embossés avec un petit pied de poula c'est mignon voilà mais je vous faisais surtout la vidéo parce que j'y suis retourné jeudi donc aujourd'hui on est lundi j'y suis allé jeudi et là radia il n'y a pas d'autre mot donc par contre c'était rangé un petit peu partout c'était rangé une partie était rangée au milieu de noël le reste était rangée par ailleurs voilà donc j'ai trouvé alors beaucoup la couleur tout viendra de chez docraft comme ça je n'aurais pas le dire et la plupart des collections moi dans mon magasin noz c'était victorian christmas voilà donc voilà là c'est des quittes pour faire des boîtes et ça valait 99 centimes donc voilà il y a un kit de chaque dans chaque kit voilà une boîte de chaque dans chaque kit ensuite il y avait des kits pour faire des découpes à quatre je te reste pour faire des petites cartes pipi wood voilà donc voilà des dice cut avec des feuilles à quatre j'aimais beaucoup les petits pois quand c'est très montre bien c'est très enfantin c'est très mignon voilà donc voilà le coup les découpes à quatre découpes à quatre quatre feuilles de 4 feuilles de papier 4 plinches prédécoupées voilà on verra ce que ça donnera ensuite il ya des kits d'ice des kits papier à quatre voilà de la marque bellissima la collection bellissima je veux dire la marque c'est toujours docraft voilà je vous montre bien je sais pas s'il va bien voir voilà donc c'est des papiers à quatre ils sont magnifiques et dedans il ya aussi donc dedans en fait il ya 48 pièces 22 papiers 11 design 8 découpes et 18 die cuts voilà il ya là je pense et là je vous ferai des photos sur facebook vous voyez bien à l'extérieur alors ça c'était beaucoup cher 3 euros 99 et quand je vois les prix en général franchement c'est une très belle c'est une très jolie collection ensuite j'ai prêt pour faire une carte toujours dans une collection vie que donc